Il y a quelques années, j'en avais acheté un au vieux campeur à Paris. Ça me devait coûter dans les 200 ou 300 balles, à l'époque du franc. Et celui-ci, je l'ai trouvé au vide grenier. Deux boules ternaires, bon, tout rouillé, tout dégueulasse, hein. On ne voyait pas la couleur du manche. Un euro. Alors, à l'époque, j'avais prospecté sur le département à l'aide d'un guide. Chercher quelques cailloux, au caillot, du quartz, et puis du grenat, près d'une propriété viticole. Donc, je ne citerai pas la localisation, puisqu'il y a des gens qui allaient à l'explosif rechercher du grenat. Et ça ne faisait pas plaisir aux propriétaires qui avaient de la vigne et des amandiers à côté. Il m'avait vu passer avec mon matériel. Il n'avait rien dit, il m'avait suivi. Il avait regardé ce que je faisais. Voilà, c'était un mec sympa. On avait discuté par la suite. Voilà. Ça, ça fait partie de mes petites trouvailles sur les vides greniers, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses, et mes amis doivent se demander, putain ce con, pourquoi il achète ça, à quoi ça lui sert, gna 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 gna. Ben oui, hein. Il faut s'intéresser à des tas de trucs dans sa vie. Il ne faut pas rester ignare et bête, et discipliné, en plus, hein. N'est-ce pas ? N'ai-je pas raison ? Dites-moi-le avec un pouce bleu, s'il vous plaît. Je vais filmer cette séquence avec un pied guizzo. Non pas junior, mais sport. Gilux Sport. C'est un pied guizzo. Peut-être 3D, comme dit JPA. Avec sa peinture émaillée d'origine, en très bon état. Comme on peut le voir ici. Alors, de l'autre côté, il y a un autocollant. Où est-ce qu'il est l'autocollant ? Il est en bas. Il est là. Voilà. Guizzo. Madin France. Bon, c'est mal cadré, hein. Mais ça, c'est juste indicatif. Guizzo. Made in France. Breveté. S'égadougue. Gilux Sport. Voilà. Sur le vide-gonnier de Boule-Terner, j'ai acheté une scie à chantournée. 40 euros. Je ferai des photos. Et la question d'un de mes amis est la suivante. Mais à quoi ça va te servir ? Mais j'ai pourtant expliqué plusieurs fois que je n'avais pas qu'une seule activité youtube, youtubeur, mais je suis aussi un très grand bricoleur. Puisque j'ai réalisé à Paris, j'ai réalisé un lit superposé avec des bastins de chantier, etc. Et alors là, une chose intéressante, à l'époque du vide-grenier du dimanche haï sur tête, un vide-grenier qui a été saboté par un brocanteur qui avait des relations à la préfecture de Perpignan et qui a réussi à le faire interdire, bien qu'il soit le premier avec la lampe de poche à 4 heures du matin, parfois même plus tôt, à acheter des objets que les gens déballaient. Voilà, ça, c'est une autre histoire. Mais sur ce vide-grenier dit sur tête, un jour, j'ai trouvé dans un carton de ferraille une pièce entièrement oxydée qui est ce canon de pistolet de coffre, donc entièrement rouillé, inutilisable, bloqué. Et j'ai passé énormément de temps à le déverrouiller. Donc on a deux positions. La position pour mettre l'amorce et la position de tir, comme ceci. Et sur cette pièce entièrement rouillée, et bien avec mon petit matériel, j'ai fait une crosse pour ce pistolet de coffre. Alors je suis parti de pièce de bois en amourette, achetée à Villefranche de Conflans, chez un gars très sympathique. Je crois que la boutique, ça s'appelait L'Olivier, parce qu'il n'exerce plus. Voilà, bois d'amourette, je suis parti. Voilà, une ébauche que j'ai abandonnée parce que je n'ai pas voulu faire une crosse à l'identique telle qu'on la trouve chez tous les marchands, les armuriers, l'iconographie, web, Google, etc. J'ai fait une crosse à ma façon. Voilà, on a une excellente prise en main. Elle a été vernée. Ça a représenté beaucoup de travail pour faire l'insertion de ces deux pièces en métal, avec une vis ici, d'origine. Il n'y a pas de marquage, sauf peut-être un chiffre ici, 1 et 3. Je ne sais pas si c'est visible, voilà, là on le voit. On voit le chiffre 1 et 3. Il n'y a pas de marquage d'armurier particulier sur cette pièce, voilà. Ensuite, elle a été traitée avec un produit à bronzer. Bon, le bronzage est un peu parti, là c'est poussiéreux. Mais voilà, c'est une de mes activités. Et en bois d'amourette, j'ai réalisé aussi cette pièce qui est tranchante, pratiquement comme un rasoir. Comme il y avait un petit défaut dans le bois, je n'ai pas procédé aux perforations circulaires. Il y en avait trois, je pense, du couteau d'origine en métal. Voilà, ça fait partie de mes petites activités. Alors pour faire tout ça, bien sûr, il faut de l'outillage. Et j'ai aussi utilisé des pièces qui ont fait, non pas la stupéfaction, mais j'ai ébloui. J'ai ébloui mon cousin Roger avec ces outils, toujours pareil, trouvés sur les vides greniers. Mais ça, ce n'est pas des outils pour travailler le bois. Mais j'utilise ça pour utiliser le bois, c'était pour le métal. Des outils de graveur, des poinçons. Avec ça, je travaille le bois. Ça permettait de travailler les plaques de cuivre. Mais ça, ce n'est pas un crayon. Il y a une pointe métallique qui sert à tracer. Voilà mes petits outils. Encore deux petites pièces de bois d'amourette. Alors bien sûr, pour la présentation, j'avais fait un petit support qui a été vernis, toujours en bois d'amourette. Voilà les activités para-youtubeurs et la raison pour laquelle j'achète du matériel sur les vides greniers. Allez, un petit pouce bleu si vous avez le courage et un commentaire. Merci et bonne journée. Merci. 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 Merci.